Il y a beaucoup qui attendent et qui pensent que nous devrions toujours attendre que celui qui est en place, qui donne un mot d'ordre d'organisation. Je vous rappelle que les organisations se préparent et se mettent en place lorsqu'il y a de révolte et de gronnement. Lorsqu'un peuple qui s'élève, qui ne veut plus subir, qui ne veut plus être assujetti, alors il l'oblige par son langage qu'il puisse avoir du changement et de l'organisation plus avancée. A l'heure actuelle, bien que celui qui est en place, par manquant de volonté, il n'a toujours pas réussi à organiser des élections pendant son mandat légal. Et de cette même manière, comme beaucoup pourraient aussi considérer que l'homme n'a plus de légitimité à tant que garant de la nation comme nous l'avons soutenu ou donné le pouvoir. Il faut plus que nous attendons que de lui. Mais toutes les organisations, toutes les forces vifs de la nation et tous les partis politiques puissent réellement se mettre en main comme un seul homme pour parler de ce problème. Le problème congolais, comme on l'a dit, c'est de nous, ces fils et filles qui veulent voir du renouveau. C'est en ce sens, nous devrions tous prêter main forte à la CENI. Enfin, qu'il puisse accélérer le processus électoral et de garantir à nous tous les élections libres. Et ces élections doivent réellement profiter aux fils et filles de la nation, qu'ils soient de la diaspora ou de ceux qui sont à l'intérieur de la nation, que tous comprennent que chacun de nous doit apporter le renouveau. considérer le peuple de la nation, encourager le jeune à adhérer des masses et aider ceux qui ont des projets. Enfin, de pouvoir les concrétiser doivent être des atouts majeurs qui pourront sans doute essayer de merger de nouveaux jeunes qui veulent absolument apporter une vision nouvelle à la nation. Et cette politique, telle qu'elle est mise en place, par ceux qui sont en place, qui éloigne de plus en plus les jeunes penseurs, qui apportent une vision du renouveau de la manière de faire de la politique. Soit on les oblige à adhérer leur mouvement ou à les écarter purement et simplement. Et je ne pense pas que cela puisse être la bonne manière. Il faut par contre essayer de mettre au service de la nation. Enfin, que nous puissons ramener une nouvelle vision dans la politique. Et nous ne pouvons pas que compter sur ceux qui sont en place. Les vieilles personnages qui ne servent absolument plus à rien, sinon à suivre sans comprendre où pourrions réellement diriger notre nation. Et dans cette manière, que chacun pourrait absolument essayer de comprendre que lorsque nous mettons de jeunes à des postes clés de notre nation, ils pourront faire de merveilles. Et nous ne pouvons plus être attaqués dans cette manière dans cette manière par les autres nations, parce que nous serons nous-mêmes ces nations. Nous viendrons de partout. Il y a des Congolais qui habitent partout dans le monde. Et je aimerais que cela puisse rejoindre le mouvement ou le parti politique que je conduis sous le nom de PPDC, qui sans doute pourrait être connu par certains d'entre vous. Et l'idéologie que nous mettons en place, nous parlons d'angiocratie moderne. Comment vous le savez ? Comment vous le savez ? Rester ou demeurer dans la démocratie, même lorsque notre non-parti politique démocrate combattant l'est dit, mais nous fait toujours maintenir dans un système de suivi. C'est pour cela, dans le sein de PPDC, nous parlons d'angiocratie moderne. L'angiocratie moderne nous ramène dans une vision, dans la vision où nous allons nous-mêmes devenir des acteurs de changement, apportés du nouveau dans la politique. C'est ça, réellement, le vrai changement. Parce que nous ne pouvons plus dépendre. Nous n'allons plus être dans des organisations inutiles. Mais nous allons devenir notre propre pensée et suivre les pensées de l'homme congolais. Enfin, de conduire notre nation dans une direction que nous voulons réellement. Peuple congolais, souvent nous attendons le changement. Le changement, c'est aujourd'hui que nous vous apportons. Souvent, vous entendez dire l'émergence. Il ne peut y avoir d'émergence sans changement. Et il faut que chacun de vous comprenne. Il faut, du nouveau, dans la manière de faire et dans la manière de gouverner. Et suivre le mouvement lancé par l'artuel gouvernement ne nous fait pas réellement avancer, mais nous fait réculer. Parce que c'est la même politique qui était exactement faite par ceux qui étaient bien avant eux. La démocratie ne fonctionne pas dans notre pays, y compris partout. En Afrique, ça ne fonctionne pas parce que cela n'est pas notre mode de vie et notre système de la politique. Mais par contre, l'angéocratie, elle nous apportera beaucoup parce que l'Afrique pourrait carrément sortir de la servitude mise en place. Il faut croire à nous, jeunes. Et je compte sur chacun de vous, enfin, de faire montrer qu'il y a des figures de jeunes qui ramènent ces renouveaux politiques que nous attendons. Et je suis jeune, je compte sur chacun de vous, enfin, de faire connaître l'idéologie que j'ai partage, que j'ai mis au service de la nation, que j'ai mis au service de tout le peuple africain. Soutenez et suivez les actions que nous mettons en place. Je vous remercie et je compte sur vous que notre Dieu bénisse le Congo et toute l'Afrique. au nom de vous l'ouzissime au Kimbao.